Yo les gars c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro et pour un nouveau build et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un build et du coup Vandag, donc ça reprend sa carte FIFA, notamment entre guillemets son prime pour le moment qui était en 2019-2020 si je ne me trompe pas donc c'était sa carte sur FIFA 20 sur laquelle je me suis basé, également des vidéos que j'ai trouvé à ce sujet sur Youtube, de nombreux Youtubers et de moi-même du coup de ce que j'ai vu de Virgil Vandag sur le terrain tout simplement donc on est parti, juste avant n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner, ça ferait super plaisir et nous on est parti, donc pour la taille on est sur 1m93, ça tombe bien, c'est la même taille que lui donc ça c'est parfait, au niveau du poids 69 kg, c'est un petit peu plus léger que ce qu'il est bien sûr mais c'est pour rester dans la méta du jeu et pas avoir un joueur trop mou et trop lent on va dire donc voilà c'est pour être fort sur le terrain, au niveau des styles de jeu, on commence avec Passe Long Plus très très bon en passe et il possède ce style de jeu plus là en Ultimate Team enfin il a en normal mais moi j'ai décidé de le mettre en plus parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant notamment pour un central, c'est pas commun mais pourtant la relance c'est très important et qu'est-ce qui est important également c'est Duel Aérien Plus, donc ça bien sûr qu'il a en plus donc je l'ai mis, ça me permet de sauter beaucoup plus haut et du coup d'avoir une meilleure présence aérienne et ça c'est très 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 intéressant surtout pour les centres offensifs bien sûr dans un premier temps mais également défensifs avec le nombre de centres qu'il y a cette année donc il faut être présent et avec ça vous allez l'être ensuite pour rester dans les têtes on est avec tête puissante donc là ce sera super pour les corners, vous pourrez marquer et vous inquiétez pas au niveau des stats ça va suivre ensuite l'aspect un petit peu plus défensif on commence avec lutte ça augmente votre vitesse maximale lors des duels et du coup ça vous permet d'avoir une meilleure vitesse de transition pour passer de l'attaque à la défense ou le contraire et du coup vous emparer de la balle et pour vous emparer de ça on a également contre qui vous permet du coup comme c'est marqué contre et des tirs très utile celui-là on a également anticipation pour améliorer vos chances de réussir votre tacle debout et du coup que ça s'arrête directement dans vos pieds et du coup repartir vers l'avant le plus vite possible ensuite agressif pour être plus physique sur les tacles et enfin celui-là je l'ai rajouté de moi-même donc il l'avait pas mais c'était pour améliorer le joueur sur le terrain full et rapide donc vous allez accélérer beaucoup plus vite notamment au démarrage ça c'est très intéressant donc un bel ensemble de style de jeu complété par des points de compétence on commence avec la vitesse et l'accélération on a 75 en accélération donc voilà j'ai pas abusé j'ai repris un petit peu ce qu'il avait par contre j'ai rajouté un petit peu de vitesse on a 84 en fait j'ai fait un mélange entre sa carte de 2020 et sa carte de cette année pour la vitesse et on en arrive à peu près à ça donc c'est déjà très intéressant les gars ça suffit pour un défenseur central vous inquiétez pas pas besoin d'être le plus rapide il faut être le meilleur défensivement mais d'abord on va commencer par les tirs il y a quelque chose là-dedans c'est les têtes qui vous permettront du coup de marquer sur les centres et également d'être présent défensivement encore une fois donc beaucoup de précision de tête et du coup vous arrivez à 96 en précision de tête c'est énorme là vous allez devenir comme c'est marqué une vraie menace dans le jeu aérien donc très très cool ensuite on passe au pass on a quelques passes surtout des passes longues qui nous font arriver à 79 il a 80 sur sa carte ultimate shim donc c'est pour ça que j'en ai mis et avec le style de jeu passe tank plus ça va faire que l'améliorer donc les relances seront parfaites que ce soit courte ou longue 77 ça suffit largement également pour les passes courtes pour ce qui est des dribbles pareil on part tout à droite avec seulement de l'équilibre archetype lynx donc on a placement offensif en plus mais bon on s'en fout un petit peu ce qui nous intéresse c'est l'équilibre parce que j'ai vu qu'il en avait énormément malheureusement je peux pas en mettre plus que 76 c'est tout activé mais dû à la taille et au poids je pense aussi c'est compliqué d'avoir plus mais c'est déjà très très bien pour un gars de cette envergure 76 en équilibre et du coup ça vous fait gagner pas mal de conduite de balle vous voyez qu'on a 78 donc ça aussi c'est très intéressant franchement pour le moment je le trouve parfait et pour bien le compléter on passe à la défense vous activez tout sauf les tacles glissés bien sûr il avait quand même un petit peu moins c'est pas possible à part peut-être sur sa carte Toti mais c'est pas possible d'avoir ses stats sinon mais on reste central et il faut rester dans la méta du jeu il faut qu'il soit jouable donc là il est vraiment plus que jouable 94 en interception 98 en lucidité défensive c'est énorme 94 en tacle debout et enfin 92 en tacle glissé franchement c'est parfait et pour la finalisation on arrive au physique on va commencer par la colonne de gauche on a de la force et notamment l'archétype puissance qui vous va avoir 95 en force et vous l'avez compris ça vous permettra également d'être lenti sur le terrain donc lenti pure pour ceux qui ne se lavent pas c'est un petit peu la course à la Erlingaland et je pense que c'est celle qu'il a Virgil van Dijk dans le jeu également à confirmer n'hésitez pas à me dire en commentaire mais en tout cas vous serez lenti sûrement la meilleure course donc ça c'est pas mal et enfin colonne de droite beaucoup de détente de l'endurance de la réactivité et notamment l'archétype acrobat on en arrive donc à 95 en détente c'est stratosphérique si je peux me permettre le mot 89 en endurance là vous pourrez tenir tout le match sans problème même les prolongations et tir au but même s'il y a un autre match après c'est pour vous ne vous inquiétez pas ensuite on a 95 en force ça on a dit 89 en réactivité c'est très très cool voilà donc j'ai pas mis plus parce que c'est ce qu'il avait j'ai pas voulu abuser non plus mais de toute façon ça suffit largement et enfin 90 en agressivité également à pas oublier très important pour pouvoir gagner des duels sur le terrain donc voilà les gars pour ce build franchement je le trouve incroyable je vais me le tester directement parce que je pense qu'il en vaut la peine je vais vous faire un petit résumé je sais que vous aimez bien ça on me le demande souvent donc on commence avec la vitesse 79 les tirs 70 les passes 73 après en même temps on a ce qu'il faut là où il faut comme disait un rappeur donc ouais ça sert à rien d'avoir d'autres choses c'est pour ça qu'on a pas forcément les meilleurs stats 66 en dream mais vous voyez qu'on a que ce qui nous intéresse encore une fois l'équilibre défense là par contre on a tout 95 et 92 en physique les gars donc vraiment pas mal ce build on en arrive à 92 en général n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ce que vous auriez changé c'est cool d'échanger là dessus merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à me dire quelle build vous aimeriez voir par la suite et moi je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501